le sabre laser c'est amusant mais savoir le maîtriser l'est encore plus et bien ça tombe bien puisque des cours de sabre laser ça existe c'est l'idée d'adrien cochefort bain le fondateur de la sport sabre league alors adrien ici on est chez toi il ya toutes les inspirations ici est ce que tu peux m'en parler un petit peu ouais bien sûr je peux te montrer deux trois deux trois trucs que j'ai que j'ai à la maison moi je suis assez fan de star wars tu vois j'ai des sabres tatoués sur le bras au moment du de la sortie de la nouvelle trilogie qui vient de se terminer j'ai une idée comme ça en disant ma compagne de l'époque vient fait une école de sabre laser elle m'a dit ah ok je dis bah faisons eux alors du coup la sabre league qu'est ce que c'est la sabre league c'est une école de combat au sabre laser c'est la première qui a été créée en 2015 la première de france j'ai des médailles posées négligemment celle ci c'est la médaille du braise open qui est le tournoi de rennes de l'année dernière et le sabre laser et bien viens je vais te montrer ça c'est mon petite valise aide de compète si je puis dire tu voyais un peu les traces des combats on l'insère à l'intérieur du sabre ça diffuse sur toute la longueur de la lame en plus d'avoir fondé la sabre league adrien y enseigne aussi tous les lundis soir ouais d'ailleurs c'est bon on dit aller margot allez c'est parti on y va ça y est nous y sommes le cours vient de commencer j'avoue être surprise puisque même si l'idée part d'une blague les sessions sont très sérieuses ça se présente comme un sport classique en fait on se parle au début on se donne des nouvelles on se dit comment ça va voilà et on présente la séance et chauffe-mort d'exercice de jambes avec des échelles des plots un cours de sport vraiment vraiment classique d'animation sportive on s'inscrit à l'année après on peut aussi prendre au cours parcours c'est un peu moins de 300 euros pour les adultes et encore un petit peu en dessous pour les enfants pendant que les autres s'entraînent adrien est ce que tu peux m'apprendre quelques petits gestes ouais carrément je vais t'apprendre les bases avant d'apprendre à frapper complètement et à recevoir les coups on apprend à placer ses mains toi tu es droitière ou gauchière alors la main forte c'est la main droite en l'occurrence en haut du sabre si tu es devant tu as juste à faire là pivot levier exactement exactement le but est de pouvoir bouger et désynchroniser le haut et le bas du corps pour pouvoir bouger correctement et avoir une souplesse aussi au niveau des bras une heure plus tard le cours touche déjà à sa fin mais pas de panique pour les intéresser en france il y a déjà une centaine de clubs sportifs qui proposent des cours de sabre laser et 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 Sous-titrage ST' 501